3, 2, 3, 2, 1, enceinte 40 ans pendant les mois de juillet et août afin d'approfondir la joie de croire en Dieu A l'occasion de la messe de ce jour présidée par le père Daniel Ange de nombreux volontaires seront présentés et envoyés dans plusieurs pays à travers le monde pour deux ans avec l'ONG Fidesco ce sont ces jeunes que nous voyons en blanc ainsi devant Justement en partenariat avec Fidesco KTO se réjouit de permettre largement aux téléspectateurs de vivre cette année la messe d'envoi des volontaires célébration qui vient interroger et stimuler notre élan missionnaire Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Au cours de cette messe, 72 volontaires vont être envoyés en mission pour Fidesco Fidesco est une organisation de solidarité internationale qui a été fondée par la communauté de l'Emmanuel il y a bientôt 37 ans et qui compte environ 150 volontaires au service de l'Église, dans les diocèses, dans des communautés ou des associations catholiques Au nom de leur foi, ces volontaires partent mettre leurs compétences au service de la mission dans un des 25 pays dans lesquels Fidesco est présent, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud Certains partent célibataires, d'autres partent en couple ou bien encore en famille avec des enfants, comme vous pourrez le constater tout à l'heure Tous, jeunes ou moins jeunes, ils partent rencontrer les plus pauvres et se mettent à leur service Alors pour nous, c'est l'occasion aujourd'hui, au cours de cette messe, de les accompagner de notre prière et de notre soutien Merci La messe d'envoi des volontaires Fidesco est présidée et prêchée par le père Daniel Ange La messe est également consélébrée par le père Julien Antoine, de la communauté de l'Emmanuel, aumônier Fidesco, du diocèse de Tours La messe est également consélébrée par le père Mathieu Rouget, communauté de l'Emmanuel, pour le diocèse de Rennes et qui a comme mission à la rentrée d'être le responsable de la maison de formation des jeunes en propédotique à Namur, en Belgique Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père Et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous Et avec votre esprit Comme Moïse approchant du buisson ardent, nous sentons toute notre petitesse, notre fragilité Et nous implorons la douce miséricorde du cœur de Jésus Je confesse Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par mission Oui, j'ai vraiment péché, c'est pour toi que j'ai subi la vie à Jésus Les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur Que le Seigneur Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle Amen Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La première lecture va être lue en allemand par une jeune volontaire de Fidesco Lecture du livre de Josué En ces jours-là, Josué avait réuni toutes les tribus d'Israël et il leur disait « Maintenant, craignez le Seigneur, servez-le dans l'intégrité et la fidélité. Écartez les dieux que vos pères ont servi au-delà de l'Euphrate et en Égypte. Servez le Seigneur. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. « Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. » C'est le Seigneur, notre Dieu, qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est Lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. « Et même le Seigneur a chassé devant nous tous ces peuples, ainsi que les Amorites qui habitaient le pays. » « Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est Lui notre Dieu. » Alors Josué dit au peuple « Vous ne pourrez pas servir le Seigneur, car Il est un Dieu saint. Il est un Dieu jaloux, qui ne pardonnera ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous abandonnez le Seigneur pour servir les dieux étrangers, Il se retournera contre vous, Il vous fera du mal, Il vous anéantira, Lui qui vous a fait tant de bien. » Le peuple répondit à Josué « Mais si, nous voulons servir le Seigneur. » Alors Josué dit au peuple « Vous en êtes les témoins contre vous-même, c'est vous qui avez choisi de servir le Seigneur. » Ils répondirent « Nous en sommes témoins. » Josué reprit « Alors enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. » Le peuple répondit à Josué « C'est le Seigneur, notre Dieu, que nous voulons servir. C'est à sa voix que nous voulons obéir. » En ce jour-là, Josué conclut une alliance avec le peuple. C'est dans la ville de Sichem qui lui donna un statut et un droit. Josué inscrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Josué prit une grande pierre et l'adressa sous le chêne qui était dans le sanctuaire du Seigneur. Il dit à tout le peuple « Voici une pierre qui servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur nous a dites. Elle servira de témoin contre vous pour vous empêcher de renier votre Dieu. » Puis, Josué renvoya le peuple, chacun dans la part de territoire qui était son héritage. Après ces événements, Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. Nach diesen Éreignissen starb Josué, der Sohn Nunes, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren. Wort des lebendigen Gottes. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, ma valeur est en toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur est en toi. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur « Tu es mon Dieu ». Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépends mon sang. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur est en toi. Je bénis, mon Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends le chemin de la vie Devant ta face, débordement de joie À ta droite, éternité de délice Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi Garde-moi, mon Dieu, mon Dieu, merci de toi Alléluia Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec ton esprit Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Gloire à toi, Seigneur En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus Pour qu'il leur impose les mains en priant Mais les disciples les écartèrent vivement Jésus leur dit Laissez les enfants Ne les empêchez pas de venir à moi Car le royaume des cieux Est à ceux qui leur ressemblent Il leur imposa les mains Puis il partit de là Acclamons la parole de Dieu Gloire à toi, Seigneur Jésus C'est le Père Daniel-Ange Qui va maintenant prononcer l'obélie Enfants de Dieu, tous enfants de Dieu Vous êtes son bonheur Vous êtes sa joie Vous êtes son cœur Le cœur de son cœur Mais comment ne pas penser A cette tragédie de notre temps Où dans tant de pays Les enfants sont arrachés à Jésus Arrachés au cœur de Jésus Où on trompe leur faim Comme à certaines époques Dans le nord-est du Brésil Pour tromper la faim Des petits-enfants En tant de famines On leur donnait à mâcher de la boue Et dans une société Qui offre tellement de boue On trompe la faim d'infini D'éternité, de beauté La faim de Dieu Qui est au cœur De chaque enfant de Dieu Quel qu'il soit Il y a une chose Vraiment pathétique Qui me bouleverse C'est ces jeunes adolescentes Franco-françaises Qui sont parties en djihad À leur retour On les interroge Pourquoi tu es partie En Érythrée, en Syrie, en Irak ? Réponse de Léa Quatorze ans Eh bien moi Je voulais vivre sur une terre Où je serais sûr De ressusciter des morts Ce que je veux C'est ressusciter des morts Elle a mille fois raison Léa Tous Nous sommes faits Pour ressusciter des morts La seconde Quinze ans Pourquoi tu es parti là-bas ? Eh bien moi je suis parti là-bas Parce que Finalement on ne peut pas vivre Sans religion Et puis si on a une religion Il faut être prêt à donner sa vie Pour sa religion Donc voilà Je suis devenu musulmane Et je suis prêt Au martyr Prête au martyr La troisième Pourquoi tu es parti là-bas ? Eh bien moi Je veux vivre au paradis Et comme on m'a dit Qu'en tuant des mécrions là-bas Je vais tout droit au paradis Voilà Je veux aller tout droit Au paradis Pathétique Cette soif De vérité Cette sorte De soif D'absolu De ce qu'il y a de beau De ce qu'il y a de grand De ce qu'il y a d'essentiel Et On leur présente Une société Où tout les dégoutte Eh bien aujourd'hui Vous De Fidesco Vous êtes là devant moi Tout en blanc Ça évoque les eaux blanches De l'apocalypse Du ciel Vous êtes une formidable Réponse A cette soif D'éternité D'infini Qui nous habite tous Vous êtes 70 Vous allez partir Dans plus d'une vingtaine De pays différents Nous allons entendre Tout à l'heure Dans quelques instants L'immense variété De vos Différentes missions Et vous partez Non pas pour tuer Mais pour donner la vie Pour aider à vivre Pour donner une plénitude de vie A des pauvres Souvent des pauvres D'espérance Vous partez Non pas pour massacrer Mais pour aimer Pour aimer Pour donner la vie À travers l'amour Et votre héritage Jésus nous le dit Juste après l'évangile D'aujourd'hui C'est tout simplement La vie éternelle Une éternité De bonheur Vous répondez A des SOS Des cris de détresse Des demandes Instants Des supplications Venant de tous Ces différents lieux Mais à travers Ces cris de détresse C'est à Jésus Que vous répondez C'est Jésus Qui vous a appelés C'est Jésus Qui vous attend Là-bas Et vous avez répondu Avec joie Avec enthousiasme A cet appel De Jésus Je pense aussi A toutes vos familles Beaucoup sont entourées De leur famille Et qui vous portent aussi Qui vous offrent Au Seigneur Pour cette année Aussi deux ans Il y en a d'ailleurs Qui récidive Joyeusement Aussi Je pense à Tous les contemplatives Les moniales Les personnes Qui souffrent Qui portent un handicap Et qui vous portent Dans votre prière Vous êtes portés Par tout un peuple Qui offre au Seigneur Ces années de votre vie Que vous lui donnez Et aujourd'hui Et aujourd'hui Vous faites ce saut Dans la confiance Car Vous ne savez pas Tout ce qui vous attend Vous êtes comme la Vierge Marie Qui dit oui Sans savoir Tout ce qui l'attend Et bien Vous êtes missionné Par Jésus Lui-même C'est la première fois Pour recevez cet Esprit Saint Et nous vivons Cette Pentecôte Aujourd'hui En la fête De Saint Jean-Eude Ce passionné Pour faire aimer Jésus Vous savez François d'Assise Criait L'amour L'amour n'est pas aimé Et la petite Thérèse Je lui réponds Des siècles plus tard Aimer Aimer Jusqu'à faire aimer L'amour Si peu Si mal Aimer Vous êtes envoyé Dans le cœur Au-dedans Du cœur De Jésus Et tout ce temps Que vous consacrez Au Seigneur À travers Les pauvres Et bien Vous le vivez Ici Apparaît L'aumonial La cité Du cœur De Jésus Et c'est toute cette lumière Du cœur De Jésus Que vous allez rayonner Car il n'y a rien d'autre C'est le cœur C'est le cœur de Jésus Qui se bat Pour protéger Ce qu'il y a de plus beau De plus grand En la personne humaine Son cœur Son amour Sa capacité D'aimer Aimer C'est se donner Tout donner Et se donner Et se donner Soi-même Soyez bénis Frères et sœurs Qui partaient Avec Fidesco Soyez bénis Pour le stimulant Que vous êtes Pour nous tous Qui n'avons pas La grâce De partir Mais nous sommes envoyés Autrement Et vous allez faire Une fantastique expérience De l'Église Dans sa catholicité C'est le cœur De Jésus Que vous allez entendre Battre Dans le cœur De ces peuples Des peuples Qui sont confiés À votre cœur À votre âme Vous allez découvrir Ces pays Vous allez tomber En amour Avec ces peuples Qui vous sont confiés Par le Seigneur Vous allez beaucoup donner Et beaucoup recevoir Pour moi Mes plus de douze ans En terre du Rwanda En Afrique Ça a été vraiment L'université De la joie Ces peuples De la souriante pauvreté Ont été pour moi L'école De la joie divine Une joie Que personne Jamais Aucun événement Ni personne Ne peut nous arracher C'est la joie Des pauvres De Dieu C'est la joie Filiale De Jésus Sa joie D'aimer De se donner De se livrer Tout entier Par amour C'est Jésus Je voudrais dire Un tout petit mot D'un jeune Clément Giraud Qui est enterré Ici À côté De la tombe De notre cher Pierre Goursa Et qui Et qui Qui était Parti Au service Des carènes Si je me trompe En Thaïlande Pendant plusieurs mois Et il écrit ce mot Dans une de ses lettres C'est trop beau De sentir À ce point là La beauté De l'église Universelle Et quand il va rentrer De mission Il va vivre L'ISM L'école de mission De l'Emmanuel À Rome Et c'est pendant Qu'il est à l'école De Rome Qu'une nuit Il part Très brusquement Vers le Seigneur C'était un fan De Pierre Giorgio Frassati Et la veille au soir Il avait encore Fait un mime Un sketch Sur son cher Pierre Giorgio Je vous confie Tous à lui Car je suis sûr De sa puissante Intercession Auprès Du Seigneur Et gardez Dans le cœur Tout ce que le Seigneur Va vous donner De vivre C'est un trésor Non seulement Pour vous-même Bien sûr Mais pour les autres Quand vous allez revenir Vous allez d'abord Faire toute la joie De Jésus C'est au retour De mission Que Jésus Tressaille de joie Il est comme traversé Par un courant électrique Rempli de l'Esprit Saint Et il s'écrit Père Je te rends grâce D'avoir révélé Tes mystères Au tout petit Aux enfants A ceux qui ont Un cœur d'enfant Et tout ce que vous allez vivre Vous le partagerez ensuite Vous partagerez Comme cette forme spécifique De joie Qu'il vous aura donné De vivre Et enfin Je termine Quelques mots Pour vous tous Qui ne partez pas En mission Avec Fidesco Ne soyez pas jaloux Cela vous sera peut-être Donné plus tard Ou peut-être Vous avez déjà vécu Une mission Fidesco Avant de venir ici Et bien Comme le disait Tugdial tout à l'heure Fleurissez Là où le Seigneur Vous donne Vous a semé Trouvez tous les moyens Pour vous donner Vous dépenser Généreusement Courageusement Donc joyeusement Au service De toutes les formes De pauvreté Aujourd'hui Et je vous donne Un exemple Un autre jeune De la communauté De l'Emmanuel Thibaut Gauthier Que le Seigneur A rappelé Dans son royaume Il y a seulement Trois mois Dans le mois de mai Et qui a tellement Rayonné Ce bonheur De Dieu Spéciellement Dans le scoutisme Que d'enfants Que d'ados Il a conduit Vers le Seigneur Car il avait compris Que la plus grande Pauvreté Le plus grand Désespoir Aujourd'hui C'est de ne pas Connaître Ce bonheur D'aimer Et d'être aimé Dans le coeur De Jésus Thibaut a offert Toute sa vie J'ai été le voir A l'hôpital Lors du congrès Mission L'an dernier A Paris A l'hôpital Et il offrait Toute sa vie Pour son pays Pour son peuple Pour la France Voilà Et rappelez-vous Que comme l'a dit Jean-Paul II A Tours A propos de Saint Martin Il a eu ce mot Tellement fort En disant La plus grande Des charités C'est offrir La vérité C'est la plus grande Des charités Il dira C'est le plus haut Service humanitaire Rendu à l'homme Car il ne sert à rien D'élever Le niveau de vie D'un peuple Ce qu'il faut faire De toutes ses forces Partout où on se trouve Mais ça ne sert à rien Si ce virus du désespoir Eh bien Apporte justement Et ses ténèbres Ses ténèbres Donc soyons tous Ces témoins courageux De la lumière Sur les traces De tant et tant de saints Qui nous ont précédés Dans le royaume Et je termine En évoquant Parce qu'on ne peut pas Se taire Tous nos frères et sœurs Baptisés en Jésus Et qui aujourd'hui Dans tant de pays Préfèrent Perdre leur vie humaine Plutôt que de perdre La vie Jésus Tant et tant Qu'ils ont réfugiés Qui ont tout perdu Leur terre ancestrale Leur famille Leur village Leur travail Tout perdu Plutôt que de perdre Jésus Quel stimulant pour nous Soyons dignes De ces martyrs Ne stérilisons pas Leur sang Je pense au dernier Attentat en Égypte Avec ces enfants Qui ont vu Leurs parents tués Devant eux Et on leur pose la question S'ils sont prêts A renier Jésus Et avec une telle fierté Ils montent Les croix Tatouées Dans leur poignet Voilà Pour dire Je suis chrétien J'appartiens A Jésus Sous-entendu Vous ne me séparerez Jamais de lui Et voilà Qu'ils partent Dans le royaume Qu'ils intercèdent Pour nous Que tous les martyrs D'aujourd'hui Prient Supplient Pour nous Que nous soyons Ces courageux Hyper joyeux Témoins de la lumière Prophètes de la joie Et de la beauté Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes heureux de vivre votre envoi en mission avec vous, ici à Parallelmonial. Vivre cet envoi en mission dans la cité du cœur de Jésus a une signification toute particulière. C'est ici que Jésus a montré son cœur débordant d'amour pour les hommes. C'est ici que vous pouvez puiser dans le cœur de Jésus pour vivre de cet amour pour les hommes et les femmes que vous partez servir. Depuis plus de 40 ans, des sessions sont animées ici par la communauté de l'Emmanuel et vivre cet envoi au cœur de ce forum des jeunes est pour nous très important. C'est une façon pour la communauté de l'Emmanuel de s'engager à vos côtés pour vous accompagner, vous encourager et vous porter vers les missions que vous allez rejoindre. Au nom de tous ces membres, je vous assure de notre soutien aussi bien dans vos pays d'origine que dans vos pays de mission. Vous allez partir au service de l'Église, auprès de diocèses, de communautés, dans les pays du Sud, pour exercer vos compétences au service des plus pauvres. Dans ce service, dans ce don de vous-mêmes, vous allez vivre auprès de frères et de sœurs que vous ne connaissez pas encore, qui ne vous attendent pas, mais que le Seigneur vous donne. Alors, soyez heureux avec eux et pour eux. Chers jeunes, chers sessionnistes, chers frères et sœurs qui vivaient sur KTO, cette messe, un peu partout dans le monde, les volontaires qui sont envoyés aujourd'hui ont besoin de vous. Ils ne partent pas seuls. Ils sont envoyés par l'Église et ils ont besoin que vous les accompagniez par votre prière. Ils comptent sur votre soutien qui leur permettra de vivre la mission. Alors, j'appelle maintenant les volontaires Fidesco qui vont être envoyés en mission à venir se présenter. Et je vous invite, chers frères et sœurs, à prier pour eux maintenant et pendant toute la durée de leur mission. Pour cet envoi en mission, vous allez rester assis. Nous nous lèverons tous ensemble à la fin. Et je vous demande de garder vos applaudissements pour la toute fin de la présentation. Nous les applaudirons ensemble à la fin de la présentation. Merci. Je suis Damien François et je suis envoyé au Timor-Oriental où je serai professeur d'informatique au lycée du Sacré-Cœur de Jésus. Mon nom est Annika, je viens de l'Allemagne et je vais aller à la Cambodja et je vais travailler en tant qu'entre vous. Je suis Cyril Denazel, séminariste de la communauté de l'Emmanuel pour le diocèse de Malin-Bruxelles. Je pars au Brésil pour être coordinateur social. Nous sommes Marine et Charles-Hubert Préato avec deux garçons. Je me fais l'être et mon chèvre s'appelle Gaspard. Charles-Hubert va faire le suivi financier du Vosama et quant à moi, je vais travailler dans une ferme école. Nous sommes envoyés à Madagascar. Étienne et Solène, nous nous marions vendredi prochain. Et nous partons à Madagascar comme gestionnaire du foyer Tandou. Bonjour, Jérôme et Marie-Hastri de Robert, nous sommes envoyés à Madagascar. Je serai professeur de français. Je serai gestionnaire de projet. Bonjour, Thomas et Mathilde Nivard, jeunes mariés, nous sommes envoyés à Cuba. Nous ferons du suivi de construction et de la comptabilité. Tengui et Marie-Lys Le Bastard, nous fêtons nos 1 an de mariage et nous partons au... Chili en tant qu'animateurs sociaux et pastoraux. Delphine Morin, je suis envoyée en République démocratique du Congo dans un centre d'accueil d'enfants des rues. Bertrand et Anne-Sophie Delaroche, nous partons avec nos enfants... Alex, Bastien, Samuel et Pauline. Et nous partons au Cameroun, à Yaoundé, travailler dans un hôpital. Moi en tant que sage-femme et Bertrand en tant que gestionnaire. Hélène et Thomas Alliou, nous partons au Brésil avec nos enfants Mayol et Romane. Nous serons responsables d'un centre de formation professionnelle. Cyril Gandon, je pars en Zambie pour faire du suivi de travaux dans un centre scolaire. Clément Dublick, je pars en Afrique du Sud faire de l'animation et de la gestion de projet. Pierre-Antoine Masson, je pars en Angola pour faire du suivi de travaux pour le diocèse de Louéna. Irène et Antoine Levial, nous partons en Zambie. Dans un centre scolaire où Antoine sera gestionnaire de l'école technique et je serai animatrice sociale. Anne et Rémi Deroubet, nous partons avec Samuel, Mathilde et Fanny. Nous partons en tant que gestionnaire et directrice d'une école à Abidjan en Côte d'Ivoire. Je suis Mathieu Lasserre et je suis envoyé au Timor-Oriental pour travailler en tant que professeur d'anglais au lycée du Cœur Sacré de Jésus. Sophie de Saint-Hilaire, je pars en Guinée-Conakry et je serai gestionnaire de la pharmacie du dispensaire. Nous sommes Aurélie et Guillaume, nous partons avec Géphirin, Balthazar, Colombine. Et nous allons tous les deux enseigner dans un établissement scolaire de Lima. Au Pérou. Clotilde et Louis-Benoît-Verdon, nous partons aux Philippines. Louis-Benoît sera responsable d'achat et je serai infirmière auprès des enfants de la rue. Mickaël et Elisabeth Gac et nous partons au Rwanda avec... Madeleine, Jeanne-Emmanuel et Joseph. Je serai professeur de français et Elisabeth sera gestionnaire pour la Caritas. Tanguy et Mectil de Barmont, nous partons avec notre fils Auréole. Au Pérou, je serai animatrice sociale. Et je serai coordinateur environnemental. Nous sommes Ghislain et Virginia Lebihan. Dans trois jours, nous partons avec Eleonore en Indonésie. Nous partons à Manado dans l'université catholique de la salle et nous serons enseignants d'anglais et de génie civil. Pierre Darmé, je suis séminariste de la communauté de l'Emmanuel pour le diocèse de Lyon. Je pars au Brésil pour être coordinateur de projets sociaux dans une favela. Blandine Crenier, je pars dans le nord du Brésil pour être coordinatrice pour un projet qui s'occupe des jeunes filles mères. Clémence Peton, je pars en République démocratique du Congo, dans un centre qui accueille des enfants des rues. Sixtine Lefebvre, je pars au Kenya en tant qu'accompagnateur de projets professionnels dans une école technique. Je suis Lise-Marie Chauvin, je pars en Afrique du Sud pour être animatrice auprès de personnes en situation de handicap. Marie Casasus-Buyé, je pars en tant que psychomotricienne en Afrique du Sud qui accueille des handicapés. Benoît Giraudet de Bout de Mange, je pars en Angola pour faire de la gestion de projets. Diana Echon-Colonga, je pars en Colombie en tant que coordinatrice de projets sociaux. Audrey Salmon, je pars en Guinée-Conakry en tant qu'animatrice pastorale dans une école. Stephanie Scheele, je vais aller au Kambodscha en tant que animatrice pastorale dans une école. Camille et Adrien Aristide, nous partons en Colombie avec nos trois enfants, Gabriel Capucine et Adèle. Camille exercera son métier de kinésithérapeute dans un centre pour enfants handicapés et auprès de malades isolés. Et je serai gestionnaire dans une association qui oeuvre au développement d'un quartier de Bogota. Nous sommes Issiar, Anaïs et Jérémy Grolot. Et nous partons pour être professeurs de formation éthique et électricité en Haïti. Nous sommes Zéneïde et Vincent Camaret. Nous partons en Guinée-Conakry. Nous allons travailler au dispensaire Saint-Gabriel de Matoto, moi comme sage-femme et Vincent comme responsable du dispensaire. Je suis Guillaume Bosque, je pars pour Haïti à Saint-Arc, à une heure et demie au nord de Port-au-Prince, en tant qu'éducateur sportif et gestion de projet. Nous sommes Soline et Marin Castel, nous partons avec Gaspard en Colombie. Soline va être ergothérapeute pour enfants handicapés. Et je vais être chargé de communication pour une fondation qui gère une maison de retraite. Périne et Thomas Desrouville, nous partons avec Robin et Tristan. Et Stébane qui est par là-bas et un petit quatrième. Nous partons au Bénin travailler dans un hôpital, Thomas en tant que gestionnaire et moi en tant qu'infirmière péricultrice. Nous sommes Paul et Clotilde Mayol et nous partons et Le Soto avec... Alphane, Timothée et Gimètes. Paul aidera dans la gestion de l'hôpital et moi je serai gynécologue. Nous sommes Alice et Simon Vallée et nous partons en Haïti avec... Anna, Elise, Charlotte et Clément. Simon sera directeur d'une école professionnelle et je serai conseillère pédagogique. Nous sommes Geoffroy et Charlotte de Ringsan. Nous partons au Rwanda avec... Cécile, Mathis, Victoria et Raphaël. Nous allons à Kigali dans un centre qui recueille des enfants des rues où Charlotte sera assistante sociale et moi gestionnaire. Guillaume, Lorraine, Samuel et Lélie et Raphaël. Nous partons en Côte d'Ivoire dans un centre qui accueille des enfants handicapés. Axel et Romain Flippot, nous partons au Cameroun avec... Faustine, Quentin et Ourain. Romain sera professeur d'informatique et moi je vais travailler comme infirmière à l'hôpital Saint-Luc. Nous sommes Christophe et Dominique Verny et nous partons en République démocratique du Congo avec... Philomène, Marguerite, Guilhem, Ambroise et Alban. Nous allons pour le développement d'un centre mécanique dans un collège de jésuites et pour l'ouverture d'un centre de soins. Jean de Cèze, je suis envoyé aux Philippines pour être comptable et informaticien pour un centre pour les enfants de la rue. Nous allons maintenant entendre la prière des volontaires pour ces 72 personnes qui viennent de se présenter, qui vont partir à travers le monde pour le service qu'ils ont pu présenter il y a quelques instants. Applaudissements. 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 Seigneur, en réponse à ton appel, je me rends disponible pour deux ans au service des pauvres et de la mission universelles et de la mission universelle de l'Église dans l'esprit de la charte de Fidesco. Je te demande de faire de moi, par l'action de ton Esprit Saint et l'intercession de Marie, un témoin de ton amour et de ta miséricorde. Applaudissements. On laisse supplément page 20. Donnez-nous la saleté pour aimer en vérité. Viens l'Esprit Saint nous brûler de ton feu, nous accueillons toi qu'à terre, pour rentrer en liberté, Dieu est pritif, nous accueillons toi, nous accueillons toi, nous accueillons toi. Nous démoniais de ton amour immense. A toi Dieu notre bénédiction et notre louange, car dans le dessein ineffable de ta miséricorde, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour libérer les hommes au prix de son sang, du péché qui les tenait captifs et les combler des dons de l'Esprit Saint. Nous t'en prions Seigneur, regarde tes serviteurs que nous envoyons, munis du signe de la croix comme messagers de salut, d'amour et de paix. Que ta main Seigneur dirige leur pas, que la puissance de ta grâce fortifie leur cœur, pour qu'ils ne soient pas accablés de fatigue, que dans leurs paroles résonne la voix du Christ, pour que ceux qui les écouteront soient attirés à l'obéissance de l'Évangile. Répands en leur cœur ton Esprit Saint pour qu'ils se fassent tout à tous et qu'ils attirent vers toi, Père, une multitude qui te louera sans fin dans ta sainte Église. Par Jésus le Christ notre Seigneur Amen Jésus le Christ notre Seigneur Je sais pas la de beschouyle l'Ah Jésus le Christ notre Seigneur Jésus le Christ notre Seigneur Ne ways Jésus le Christ notre Seigneur Ou Jésus le Christ nous ... 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